Que pensez-vous de la direction prise par Sony concernant l'annulation de leur présence à l'E3 ? Je ne trouve pas que ce soit une catastrophe absolue. Je pense qu'ils ont montré tout ce qu'ils avaient montré et qu'on peut espérer que 2019 soit l'année qui verra arriver tous ces gros jeux qu'on attend forcément. Et je dirais même que c'est plutôt de bonne augure pour l'avenir, ça veut dire que la nouvelle génération se prépare et dans l'industrie, une nouvelle machine, c'est toujours super excitant. Et forcément, Sony, on les reverra à l'E3 aussi. Je pense que c'est tout à fait calculé. Ils feront marque my words, ils feront une présentation de la PlayStation 5 soit avant l'E3 2019, soit après l'E3 2019. Ça dépend s'ils veulent dégainer avant ou après Microsoft qui, je pense, présentera sa Xbox One sans lecteur. Donc voilà, c'est stratégique. Je ne sais pas trop quoi en penser. Et en fait, Sony, je pense qu'ils sont dans une situation compliquée où depuis grosso modo 2015, avec le fameux E3 avec Last Guardian, Shenmue 3 et Final Fantasy VII Remake, ils sont obligés tous les années de faire mieux parce que les joueurs attendent mieux chaque année forcément. Et ils sont arrivés à un moment où faire mieux, ça devenait compliqué. Donc peut-être qu'ils se sont dit, on va peut-être faire une pause et voilà, on va reprendre le temps de respirer et on se relancera plus tard. On verra, mais je suis plutôt convaincu que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a surpris et déçu puisque aujourd'hui, je suis très, très friand des licences Sony. Donc j'attends toujours avec impatience le prochain E3 pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Après, ce n'est pas trop, trop déconnant parce qu'on peut se dire qu'ils préparent le terrain pour la PS5. Donc, est-ce qu'ils vont faire leur propre event en 2019 ? Je pense que oui. Et peut-être pour revenir à l'E3 en 2020. Tout du moins, je l'espère. Eh bien, je pense que ça nous pendait au nez depuis un petit moment, que c'est dans la logique des choses, que c'est quelque chose que tous les éditeurs sont en train de faire et que c'est normal parce qu'organiser un event à côté de l'E3, c'est mieux en termes de visibilité, c'est moins coûteux, c'est mieux maîtrisé. En termes de timing et de calendrier, c'est quand on veut, où on veut, comment on le veut. Donc, beaucoup moins contraignant, je ne suis pas surpris. Je ne dirais pas que c'est une bonne chose parce que c'est dur à dire, mais je dirais que ce n'est pas un risque pour Sony qui a la puissance médiatique pour être connu, pour réussir à se faire comprendre sans ça. Ils vont certainement faire une très grosse annonce quand ils auront quelque chose de très gros à annoncer en 2019. Ils peuvent faire un salon, entre guillemets, ou une conférence tout seul de leur côté. Elle sera tout autant suivie, voire même plus que si elle était au milieu d'un E3. Nintendo communique en dehors de l'E3 depuis perpète aujourd'hui, même s'il garde une petite vidéo pour l'E3. Ça aide à se faire connaître quand on est un peu plus petit, mais quand on a les bagages pour faire soi-même une énorme conférence. L'E3, ça reste anecdotique. On a eu Electronic Arts qui désormais à l'IA Play, juste à côté. Nintendo qui a arrêté de faire des conférences. Devolver qui est littéralement sur le parking. Et cette fois-ci, on a Sony qui quitte l'E3, semble-t-il. Pour moi, ce n'est pas choquant. Les éditeurs et les constructeurs veulent aller vers quelque chose de plus personnel, lié à leur communauté et pas forcément parler à tout le monde d'un coup. En plus, l'E3, c'est généralement assez saturé au niveau de la fenêtre pour parler. Si vous étiez un Pokémon, lequel serait-ce ? Eh bien, ce serait Dracogal. Je ne sais même pas si ça existe, mais je trouve que ça sonne bien comme nom de Pokémon. Non, rien de tout ça. Moi, je serais... Oui, non. Je ne serais pas un Pokémon, c'est sûr. Oh merde ! Quelle question ! J'ai toujours été un peu chiant. Je dirais un rondoudou. Voilà. J'emmerde tout le monde avec mes chansons et je les teabague. Je ne sais pas. Peut-être un Voltali à cause des cheveux. Enfin, pas en ce moment parce qu'en ce moment, j'ai la peine de me coiffer. Du coup, c'est tout plat, mais peut-être un Voltali. Le côté un peu hérissé. Alors, je serais rondoudou. Déjà parce que c'est l'un des rares Pokémon que je connaisse et parce que si je ne m'abuse, alors je ne connais pas Pokémon du tout, c'est celui qui dort, non ? Il aime bien dormir rondoudou. Et je ne dors pas beaucoup, mais quand je dors, je dors bien. Donc voilà, rondoudou. Ça serait psycho-quack. Non pas parce que je me drogue, mais psycho-quack parce que comme lui, j'ai l'air toujours complètement paumé. Ce qui vient du fait que je ne dors absolument pas. Ce qui est très mauvais pour la santé. Mais voilà, je pense que c'est ce qui me ressemble le plus. Je pense que je serais rondoudou non pas parce que je chante très bien, mais parce que je suis très agaçant. Aucune idée. Je pourrais dire Macogneur ou Sablero. Ce serait Fenard, bien sûr, parce qu'un côté majestueux comme ça avec une, j'allais dire, une grande queue, mais une queue en flamme. Enfin, Fenard, quoi. Avec sa VF, genre Fenard. Ça m'a toujours fait rire. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'était Dracolos. J'aime bien Dracolos, je ne sais pas pourquoi, mais ou Evoli peut-être. J'ai toujours bien aimé Evoli aussi, donc le côté changeant en plus, en fait, puisse évoluer pas de manière différente. Un de ces deux-là. Des lecteurs remettent régulièrement en cause votre objectivité dans vos tests. Or, l'approche qu'on a d'un jeu dépend beaucoup de nos différentes expériences avec le jeu vidéo en général. Elle a donc forcément une part de subjectivité. Qu'en pensez-vous ? Un test peut-il être réellement objectif ? Un test ne peut pas être 100% objectif, pour les raisons que tu évoques, Big Shaker. Mais en ce qui me concerne, et en ce qui concerne de toute façon, je pense à l'intégralité de mes collègues, on essaye de s'appuyer sur des critères fixes au regard de notre passé, notre expérience, qui nous permettent d'estimer si un jeu est bon ou pas, qu'on nous dise qu'on n'est pas objectif. Je trouverais ça un peu fort dans la mesure où on essaye justement d'être le plus objectif possible. Alors, Milk Shaker nous demande des lecteurs remettre régulièrement en cause votre objectivité dans vos tests. Or, l'approche qu'on a d'un jeu dépend beaucoup de nos différentes expériences avec le jeu vidéo en général. Elle a donc forcément une part de subjectivité. Qu'en pensez-vous ? Un test peut-il être réellement objectif ? Alors, mon cher Milk Shaker, dans un test, il y a deux façons de penser. Il y a d'abord la critique objective. Est-ce que les graphismes sont à jour par rapport à la concurrence ? Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce que le gameplay est fluide et intéressant ? Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce qu'il y a de nouveaux horizons ? Et puis, il y a la manière subjective de traiter l'œuvre. Est-ce que le scénario me plaît ? Est-ce que l'acting est bon ? Est-ce que le gameplay offre des choses qui m'attirent moi en tant que joueur par rapport à ce que je recherche ? Donc, c'est un mélange des deux. Et suivant les jeux, il y a plus d'objectivité que de subjectivité. Donc, en fait, suivant les jeux, un test est plus sanctionnable pour sa subjectivité ou non ? Ben oui, on ne teste pas des aspirateurs ni des machines à laver. On teste des produits culturels. On teste des morceaux d'art, d'une certaine manière. Donc, forcément, c'est une analyse qui est personnelle. Donc, il y a forcément une part de subjectivité là-dedans. Il y a toujours des choses sur lesquelles on peut être objectif, notamment sur, je ne sais pas, des caméras mal foutues, des bugs, ce genre de trucs, ça clairement. Mais tout le reste, ça sera toujours, ça sera toujours subjectif. Ce qui est important, ce n'est pas d'être objectif, subjectif, c'est d'être impartial d'une marque à une autre, par exemple. Alors, c'est une question qui revient très souvent. J'ai l'impression, nous, les premiers, en fait, on a toujours précisé qu'un test ne peut pas être 100% objectif. Il y a des éléments dans le jeu vidéo, notamment, où tu peux être vraiment objectif sur des mécaniques de gameplay qui ne fonctionnent pas, un scénario peut-être qui est, bon, tout du moins un doublage, ce genre de chose. C'est vraiment des faits. Après, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de ressentis. Donc ça, forcément, c'est une part de subjectivité. Et un test, quoi qu'on en dise, même une critique, il y aura toujours une part d'objectivité et de subjectivité. Pardon. Ça va de soi ? Alors, un test dans sa rédaction est naturellement subjective parce qu'elle dépend de la sensibilité du journaliste, de la façon dont il aborde le jeu, de son expérience, effectivement. Il y a beaucoup de réponses dans la question. Maintenant, la conclusion du test, elle, on essaye de la rendre la plus objective possible avec un barème qui est clair et net et qui est le même pour tous les journalistes. Ce qui fait que la note ne dépend pas du journalisme, mais bien de la qualité du jeu. Après, oui, effectivement, il y a des passages d'un jeu qui vont être plus valorisés par certains journalistes que d'autres et vice versa. Mais on essaie de faire en sorte d'être le plus objectif possible. Un test ne peut pas être objectif. Un test peut être partial. Ça n'a rien à voir. Objectif, c'est je vois un objet, je dis c'est un objet. À partir du moment où je dis que cet objet est joli, c'est subjectif. Si je dis qu'il est bleu, à la limite, c'est objectif. Encore différents teintes de bleu. Mais voilà, si je dis c'est joli, c'est subjectif. Quelque chose n'est pas objectivement joli, ça veut rien dire. Après, il y a la partialité. Il ne faut pas dire c'est mauvais juste parce que j'aime pas les RPG ou j'aime pas le mec qui a édité ce jeu. Oui, mais par contre, c'est subjectif. C'est pour ça qu'en toute 18 à un jeu, les deux peuvent avoir raison selon leur prisme. Et ça va dépendre de chacun des joueurs de réussir à comprendre qu'est-ce qui va plus dans son sens ou autre. Mais si vous avez des tests en vous disant si il met 17, tout le monde va penser que ça vaut 17, donc je suis sûr de kiffer le jeu. Vous n'avez pas compris à quoi servent les tests. Très bonne remarque, très bonne question. Je pense effectivement que pour nous, nos tests sont subjectifs à 100%, c'est le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits avec du recul ou de l'impartialité, mais ils sont subjectifs. Par contre, oui, un test objectif, ça existe. Mais franchement, je pense que ça ne vous plairait pas du tout parce que pour moi, un test objectif, ça revient à dire ce jeu est un RPG, il est sorti tel jour, il contient telle mécanique. Il n'y a aucun avis en fait pour moi dans un test objectif. Du coup, je ne sais pas si ça vous permettrait d'avancer. En fait, il y a plutôt des news et de l'information en général pour ça. Mais un test objectif, pour moi, c'est moins d'intérêt. Avez-vous déjà mis des notes volontairement punitives, syndrome d'un quelconque cras-le-bol ? Non, ça serait très mal faire notre boulot, je pense, si on faisait ça, dans la mesure où noter un jeu, selon moi, c'est avant tout dans l'optique du consommateur, de celui qui veut savoir si le jeu est bon ou s'il n'est pas, s'il va l'acheter ou non, et pas pour mettre un avertissement ou sanctionner, que ce soit un éditeur ou des mécaniques qui nous lassent. Parce que si elles me lassent, moi, elles ne lasseront pas forcément tout le monde et ce n'est pas à cette lumière-là qu'il faut évaluer un titre et encore moins à poser la note. Ah, c'est intéressant, ça, comme question. Alors, mon taf fait que non, je ne suis pas volontairement punitif. C'est mon taf de juger le plus objectivement possible une œuvre. En revanche, il y a parfois un ras-le-bol par rapport à une saga. C'est-à-dire quand les jeux se ressemblent trop souvent d'un épisode à l'autre. Moi, je sais que, par exemple, Battlefield 4, qui était grosso modo, Battlefield 3 avec du Levolution et quelques nouveautés, je ne l'ai pas sanctionné, mais je l'ai noté en tant que jeu qui, quand même, en tant que suite, n'arrive pas vraiment à raccrocher les wagons. Non, ou alors, si c'est arrivé, c'est un peu inconscient, je pense, mais non, je ne crois pas. Parce que, du coup, ça rejoint une question précédente, mais il y a un moment où il faut toujours être impartial au moment où on teste les jeux. Il faut se rappeler qu'on écrit pour des lecteurs et les lecteurs, ils veulent savoir si un jeu, ils doivent l'acheter ou pas. Et donc, du coup, ta petite guéguerre contre telle licence ou ton ras-le-bol contre la politique de tel éditeur, ils s'en foutent un peu, finalement. Honnêtement, je ne pense pas. Absolument pas. Non, non, parce que nous, on parlait d'objectivité, de subjectivité dans une autre question. Justement, on a cette objectivité, quand même, qui est de conseiller un lecteur. Donc, si un jeu ne nous plaît pas du tout, on essaye de mettre en avant des arguments, de véritables arguments, encore plus aujourd'hui où on a un barème. Donc, on fait très, très attention à ça pour que ce ne soit pas trop déconnant entre ce qu'on dit et la note qu'on a à la fin. Et non, 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 mettre une note syndrome à quelconque ras-le-bol, je pense qu'on peut arrêter notre métier si on en est là. Non, 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 non. Pas de note punitive. Après, on peut percevoir comme une punition le fait de voir un jeu qui n'évolue pas. Et au fur et à mesure des années, on met forcément des notes moins bonnes. Mais ça veut aussi dire que les gens qui ont potentiellement le jeu ont moins de raison de l'acheter. La technologie a évolué, on peut attendre autre chose du jeu. Voilà, c'est plus dans l'attente qu'en ont les joueurs qui font qu'ils seront plus déçus d'un jeu qui fait la même chose depuis quatre ans. Donc forcément, ça va se ressentir dans leur ressenti, justement. Donc voilà, c'est plus ça. Mais non, on punit pas les jeux parce qu'on trouve que le genre est trop existant ou genre de trucs. Après, il faut l'analyser. Si tu as un ras-le-bol d'un jeu, c'est peut-être qu'il y a de réelles causes à ça. Et donc, ce sont ces causes-là dont il faut parler dans le test qui expliquerait une note pas forcément très très bonne. Maintenant, le truc punitif, genre voilà, j'ai deux jours pour faire le jeu, j'en peux plus et du coup, je vais le saquer. Si on commence à faire ça, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Volontairement punitif, non. Enfin, l'idée, c'est pas de punir en fait. C'est de se dire, si le jeu, je considère qu'il est pas bon, je mets une note. Evidemment que ça peut apparaître comme punitif. Je pense notamment, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais Assassin's Creed Syndicate où j'avais mis 13, qui était vraiment en dessous. Mais c'est parce que je pense sincèrement qu'il était vraiment en dessous des autres épisodes que j'ai testé. C'est pas parce que je voulais punir d'un ras-le-bol, d'un enchaînement de jeu ou je ne sais quoi. En tout cas, je n'ai jamais noté comme ça, je ne noterai jamais comme ça. Parce que pour moi, ça n'aurait pas de sens. Sous-titrage ST' 501